salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'on va revenir sur mercs sur megadrive alors je vous ai présenté le jeu à travers une vidéo découverte il ya quelques temps de ça et là j'avais envie de de vous montrer l'intégralité du jeu en mode original alors je ne peux pas capturer des du gameplay autre que ps4 ou ps5 et du coup avec mon téléphone et on va dire des moyens plutôt habiles je vous filme ma télé alors c'est pas de la super qualité mais j'espère que ça vous conviendra d'habitude vous voyez mon fauteuil voilà cette fois ci vous voyez de l'autre côté vous voyez ma télé donc voilà une petite rune complète de mercs en mode original pour vous présenter le jeu pour vous montrer un petit peu le potentiel qu'il a et puis encore une fois c'est histoire de passer un moment et voilà de se faire plaisir le jeu n'est pas très long si ce style de vidéo sur des jeux un petit peu rétro vous plaît ben écoutez temps en temps pourquoi pas se faire un jeu super nes ou méga drive voilà des jeux que j'affectionne particulièrement et puis ben c'est parti donc pour le mode original alors je vais ajuster le son je sais pas là j'ai mis 16 je vais voir quand ça va commencer hop alors on va appuyer bon l'histoire c'est pas le plus important donc je crois qu'il ya huit missions la première ce sont les cotes or le saut allez c'est parfait bon eux ils m'attendent pas ils ont pas le temps alors en plus je vais essayer de vous parler en jouant donc bon ben on va voir un petit peu si je m'en sortir alors donc dans ce jeu le plus important c'est la survie vous l'avez compris et pour cela il faut récupérer des médailles tout au long de notre parcours parce qu'on pourrait se contenter d'aller tout droit et de d'éliminer les ennemis mais non les médailles vont nous permettre de faire des achats dans dans des boutiques sous forme de tentes voilà je me fais un peu toucher ne vous inquiétez pas c'est pas grave il va avoir du soin surtout que j'essaye de m'appliquer de parler de tout faire en même temps ça va être alors vous avez vu qu'on a récupéré un pot au pot c'est pour augmentation de l'arme là des bottes pour l'amélioration de la vitesse de notre personnage et des épinards c'est le soin on a les épinards on a une sorte de poulet un petit peu à la street of rage donc là vous voyez qu'il faut toujours faire des gauches droites gauche droite gauche droite dans les niveaux bon déjà pour éviter les balles mais c'est surtout pour trouver des endroits un petit peu cachés dans lesquels se trouvent des caisses importantes pour notre progression hop alors tuer les ennemis ne vous apportera que des points donc ça sert à rien sauf ces ennemis là qui eux rapportent une trousse de soins qui vous soigne entièrement donc voilà pas de pression ce n'est que le niveau 1 on arrive au premier boss un hélicoptère enfin un avion alors lui en général j'y vais à la bourrin voilà parce que si vous voulez faire les choses bien il vous touche voilà premier niveau alors à noter que je joue sur la retron 5 donc la retron 5 qui me permet de mettre des cartouches super nes nes et méga drive de n'importe quelle région jap américaine ou paul c'est pour ça que pour moi c'est plus confortable et c'est surtout que je peux jouer en hd alors donc ce niveau 2 la forêt n'est pas un niveau que j'affectionne particulièrement parce qu'il n'est pas évident vous voyez que des fois vous pouvez vous faire bloquer un petit peu par le décor et ça peut vous coûter cher voilà je me suis prémissile alors quand vous rentrez dans une tente comme je vous avais expliqué vous faites la rencontre d'un nouveau personnage bon pas dans toutes les tentes mais mais dans la plupart et voilà il vous accompagne et un petit peu à la manière d'un tortue ninja sur nes en fonction des situations il faudra changer de personnage alors là le magasin on a 12 médailles donc on va acheter un pot pour le le premier perso on va lui augmenter son max de vie et on va lui acheter une mine hop voilà il ne reste plus qu'une médaille allez on peut tracer donc là on va voilà encore améliorer notre personnage on va changer on va prendre celui de feu parce que là ça va devenir nécessaire des bottes pour lui alors chaque personnage à ses stats donc celui de feu vous aurez l'occasion de le voir très bientôt à un de force un de vitesse maintenant il va avoir deux puisqu'on a pris des des bottes alors j'aimerais m'extirper de là mais donc pas nécessaire d'éliminer tous les ennemis qui se présentent à vous voilà donc évidemment il ya une dose de connaissance de jeu qui est nécessaire pour vous éviter des problèmes donc là par exemple il faut partir à gauche sinon ça risque de vous coûter très cher dans la caisse il y avait des médailles mais pour un peu de médaille que vous allez essayer de choper vous allez ça va vous risquez de vous prendre un missile dans la tronche alors après vous pouvez évidemment détruire alors là hop je sonne le héros vous pouvez essayer de détruire le véhicule c'est pas impossible mais en essayant de le détruire vous risquez de vous prendre des dégâts vous voyez qu'il y a des fois des cases piégées et ses musiques qu'est ce que franchement et merde vous voyez les dégâts sont assez importants alors un pot on va le mettre au héros au héros j'appelle le héros mais c'est pas le héros ils sont tous des héros donc là je joue en mode normal évidemment pour plus de facilité évidemment en mode difficile de toute façon vous auriez pu le voir de suite puisque tous les ennemis sont quadruplés et les tourelles aussi allez on arrive au boss les ennemis hop bon le deuxième boss qui a failli tuer mon personnage heureusement il a survécu en plus bon ben c'est vrai que chaque partie est différente parce que une balle mal placée un missile mal placé ça peut vous coûter très cher alors non on va rester sur lui même s'il a plus trop de vie hop allez nouvelle tente nouvel allié alors on va acheter une mine pour le partage on va l'augmenter à lui encore et on va augmenter le max de vie voilà au brûleur allez alors là on va partir plutôt à gauche voilà ça lag un peu parce qu'évidemment il y a beaucoup d'ennemis à l'écran euh allez va encore pour lui voilà pour voir les balles c'est chaud donc là on va repartir à droite on va pas aller chercher la médaille parce que l'écran avance et en fonction donc il y avait une médaille à gauche et le fait que je sois allé à droite il y en avait deux parce que si j'étais parti chercher la médaille de gauche je n'aurais pas pu récupérer la médaille de droite voilà voilà détruit le camion là on va reprendre lui on va essayer de détruire le camion hop comme vous voyez vous voyez et bon le camion détruit on améliore encore le perso on va soigner un peu l'autre parce qu'il en sent hop bon pas de beaucoup mais il faut se méfier des balles, des mines, des grenades des pièges ah c'est c'est le truc qu'il faut être vigilant voilà donc là on va essayer d'aller chercher tout ça mais avec une bonne dose de patience bon je me suis fait un peu toucher mais au mieux se faire toucher par un gars que par l'hémissile bon là on peut passer sans problème voilà on va soigner lui parce qu'on va en avoir besoin hop alors la vitesse on peut l'augmenter on peut encore l'augmenter alors là il y a une petite astuce il faut coller le bas et après hop 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 et là il y a un gilet pare-balles qui va nous diminuer les dégâts que les balles nous font allez on rentre dedans la tente ça permet de faire souffler et on va acheter une mine il n'y a que ça qui donc les mines c'est les bombes tout simplement donc je ne vous ai pas présenté ou alors peut-être dans la vidéo découverte donc ça c'est du soin un burger ça c'est du soin je suppose que c'est des épinards enfin des rations quoi et en bas on vous dit le nombre d'unités de soins que ça vous fait donc 2, 3, 4 et 6 et 16 et ça c'est pour amener à la vie un nouveau personnage si besoin allez on arrive ici ne pas oublier ces deux objets alors là il faut se méfier parce qu'il y a on va augmenter quand même notre troisième perso ah c'est traître ça allez toujours faire des zigzags on sait jamais il peut y avoir des caisses n'importe où alors là il y a une petite astuce aussi il faut passer ici alors là ça c'est pour le savoir c'était un truc c'est quasiment possible alors là on va augmenter quand même notre troisième perso hop hop voilà attendez je vais faire la place quand même voilà on le soigne et on va augmenter voilà bon j'aurais pu mettre lui mais bon alors là j'ai jamais réussi à récupérer ces caisses qui sont à gauche parce que vous avez vu ils ont mis les barbelés à ce prêt voilà pour nous empêcher genre vous avez pris les bonus de droite vous allez pas prendre les bonus de gauche quand même allez le on va le soigner on va reprendre l'autre vous voyez l'accélération lui il a pas le temps lui on va laisser exploser la djlamite voilà c'est bon toc 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 putain allez des médailles des médailles euh bon il est pas à bloc voilà là on est à bloc on va voir à gauche il n'y a rien ah ça fait du bien ça et là boss boss numéro 3 voilà voilà ça c'est super bien passé alors l'idée c'était de se mettre en bas pour que les missiles quand ils vous arrivent dessus avec vos balles vous les détruisiez évidemment plus votre perso est fort et plus c'est facile et si vous avez négligé de l'augmenter ça va être beaucoup plus compliqué allez mission numéro 4 avec cette musique absolument exceptionnelle alors ici il est conseillé de prendre le lance-flammes mais euh mon perso est tellement rapide que je vais essayer de passer comme ça ils sont très très forts hein les mecs bleu voilà je me suis pris quand même deux coups hein santé hop allez nouvelle tente qui dit nouvelle tente dit nouveau perso alors on va augmenter le alors lui on va augmenter pour changer le laser qui est très très fort on va acheter une mine euh bon c'est pareil hein mais on va augmenter l'avis de un laser qui est très très intéressant contre les boss bon allez on va essayer de passer donc là la technique c'est de prendre le laser c'est pas grave s'il se fait toucher voilà il a eu deux pots vous avez vu il a euh sa puissance à bloc hein la puissance qui est euh montré avec les carrés de jeu et le speed c'est évidemment les bottes donc là maintenant qu'il a la puissance au maximum ça prend ah bah tiens on va l'augmenter en vitesse aussi voilà il pourra nous servir surtout pour les prochaines échéances allez alors dernier passage de ma réclage et merde bon on se fait un peu toucher mais de vitesse je m'en fuis et là je prends le souhait si j'y arrive allez c'est bon je crois pas qu'il y ait euh ah si je sais même pas si j'avais déjà prise celle-là de médaille hop alors là évidemment prendre le feu donc guider le la flamme c'est un coup à prendre hein je vous le disais c'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait croire bah c'est pas non plus impossible hein mais allez alors là ce qu'on va faire on va prendre quelqu'un qui a pas trop de vie comme lui parce que sur la droite il y a moyen de se soigner voilà voilà fort hop donc là c'est un petit passage sympa ils ont voulu innover là on va détruire le pont voilà et on va doucement doucement arriver sur la plage la plage c'est la guerre de nouveau allez voilà alors casse tête en perspective on va augmenter encore lui et puis après on va augmenter euh on va augmenter lui voilà et là on va arriver doucement doucement à un nouveau boss voilà donc ce boss là par contre c'est dès que vous voyez des missiles arriver sur vous vous faites une bombe et vous le bombardez de sans mauvais jeu de mot de laser aussi hein vous tirez le laser bombe laser bombe vous avez vu qu'en 10 secondes c'était réglé ça c'est l'avantage des boss de ce jeu c'est qu'il tombe vite alors maintenant qu'on a presque voilà lui on va l'augmenter à bloc comme ça c'est fait maintenant qu'il a à bloc on va en profiter alors on va récupérer le maximum de médailles donc vous voyez qu'en qu'en détruisant euh on va y'a que lui on va y'a que lui alors là il va falloir connaître un minimum le jeu pour savoir que il y'a un tank qui nous attend voilà c'est parti là vous voyez qu'il y'a un pot je vais le prendre quand même tant pis on va essayer hop hop allez c'est bon alors on va lui prendre une mine on va prendre un pot qu'on va mettre à lui là il nous en reste 12 bon on va les garder il y'a un hop aussi allez on va les mettre ah merde je peux plus allez allez encore une fois gauche droite gauche droite gauche droite on va voir ce qu'il y'a à droite et à droite il y'a des bottes on va essayer de prendre dès que c'est un peu plus calme alors on va augmenter euh euh on va augmenter lui parce que je l'ai un peu trop négligé ok je me suis fait toucher quand même allez on va ok alors là je crois qu'il y'a un palmier qui se casse il y'a plus le qu'elle sait ah voilà un pot encore il m'a étonné qu'il ne me touche pas ah je ne peux pas passer par là voilà allez on va tracer voilà pareil être patient récupérer tout ce qu'il y'a à récupérer bon je crois que les palmiers dans les extrémités ne se casse pas ah ouais donc là par contre je crois que c'est des pièges qu'il y'a dedans les palmiers voilà alors là par contre ceux-là ils se cassent et ils donnent des choses intéressantes voilà allez c'est bon à gauche il y'a rien à droite non plus ah là en route pour la tente la tente allez hop on va jeter voilà alors ici il y'a rien rien et là non plus alors là on a un hop et du swing alors on va le faire pour lui voilà voilà alors on va le garder 30 secondes alors là on a encore un peu et une mine on va le prendre alors là cette trousse de soin elle est quand on connait pas le jeu difficile à atteindre mais en fait il y'a un passage secret ici vous avez vu hop et ça vous permet de la récupérer alors tout le monde voilà ok là pour sortir on va attendre un peu faire tout sauter voilà en fait il faut passer par quelque part par là j'arrive à trouver où c'est voilà alors on va voir s'il y'a un truc à gauche ah bah ouais ok alors là pareil en connaissant le jeu ça peut vous éviter des problèmes et ça ça se base sur le son écoutez bien le son là ok il y'a rien et là d'un coup écoutez vous entendez ça comment on pourrait dire ça fait un bruit bizarre là non là oui là en fait il y'avait deux chars d'assaut qui étaient planqués ici et en les prenant au laser tout simplement vous les détruisez sans le moindre dégâts enfin bon là évidemment il y avait des ennemis qui m'ont cassé les pieds alors il y'a plein de chemins dans ce jeu je vous prends les chemins que j'ai l'habitude de prendre il y en a très certainement d'autres alors nouveau boss alors on va prendre mon collègue alors ça ça sert à rien c'est juste le plaisir de de vous en mettre plein la vue pour un jeu Megadrive voilà hop bon voilà bon j'aurais pu user des mines j'en ai 8 mais il y'a un boss que je redoute un petit peu plus donc voilà je préfère les garder on va dire allez on passe donc à la mission 6 les rues qui est pour moi le niveau le plus difficile du jeu on va essayer de bien jouer alors pour moi ça commence plutôt bien en plus on nous dit les rues mais nous ne sommes pas dans la rue pour l'instant alors le pot on va le faire lui toujours gauche droite gauche droite il n'y a rien ok on continue hop là vous voyez une médaille qui vous attire mais si vous y allez vous ratez cela et voilà l'expérience hop et là du coup vous prenez les trois autres nouvelle tente alors euh pot pour lui allez on garde le reste et là nous sommes dans la rue dans les rues même allez alors là c'est chaud c'est vraiment chaud parce qu'il y a énormément énormément de véhicules blindés putain si je me fais toucher par les merdes du début et bon et dingue voilà vous voyez on a soigné un tout petit peu en général je prends de gros dégâts après hein on va essayer de mieux jouer ah ouais voilà ah ouais voilà alors là je pourrais pas augmenter donc je vais le perdre il vaut mieux voilà là il va y avoir un peu de soin heureusement vous avez vu que les dégâts augmentent avec ses missiles empoisonnés là qui font de gros gros dégâts on va essayer de préserver notre perso mais ça va pas être facile allez ça va il a survécu j'avais peur qu'il meure ici pour être en attaque vous alors la vitesse on va la mettre t'es un laser on va remarque qu'il y a deux on va le mettre à toi et là on pourrait être tenté de croire que c'est fini pas du tout voilà voilà là on a un gilet pare-balle on va le mettre à lui hop là allez on peut continuer pour moi ça va toujours très difficile de filmer de parler et de bien jouer surtout que bon ça va c'est pas le j'ai pas fait 1500 fois le jeu donc là voilà lui on le laisse un peu arriver parce qu'il a du soin il y a son pote qui a une médaille mais ça va être compliqué de bon il y a euh ah voilà voilà mais bon si on va la chercher putain il y en a deux quand même bon ouais tant pis pour les deux médailles on passe par là c'est plus safe il y a du soin je sais pas ils sont tous à bloc dans le cas où hop allez tac allez c'est bon vous voyez que en augmentant le tireur de missiles on le retrouve et là on arrive au boss allez c'est parti on va essayer de ne pas s'en prendre plein la tête ah c'est pas le plus dur mais ces missiles empoisonnés là ils font de très très gros dégâts il doit y avoir des masques à gaz qui est planqué quelque part le masque à gaz vous permet de ne pas subir ces dégâts là mais ici je sais pas trop où il est il devait être caché dans une ruelle et je l'ai raté donc là on arrive au port alors on va partir à gauche vous l'entendez au bruit en fait vous voyez et là il n'y a pas de bruit mais quand ça fait un bruit un peu là il n'y a pas de bruit non plus c'est toute une question de bruitage voilà ah on a trouvé le masque à gaz enfin un des masques à gaz parce qu'il y en a plusieurs je regarde s'il y a autre chose avant de monter non il n'y a rien attendez peut-être ah oui ici si on me laisse tranquille 2 secondes et ici on a un pauvre bon lui il est au maximum là vous voyez pas de bruit donc il n'y a rien alors on va aller voir là bas ce qu'il y a pas de bruit il n'y a rien oh putain alors là de toute façon j'ai le masque à gaz donc même s'il me tire un truc empoisonné ça ne m'aurait rien fait du tout allez alors qu'est-ce que tu me proposes ? que du soin ? bon écoute j'ai 35 médailles voilà on y est on va pas faire le héros parce qu'on en est un mais on est un héros discret alors vous l'entendez au bruit ? alors on a du soin et un masque à gaz alors le soin c'est pour toi et le masque à gaz euh je crois en fait allez tiens t'as qu'à le prendre aussi comme ça tu me serviras toi aussi c'est vraiment un jeu que j'adore maintenant vraiment et comme je vous ai dit dans la vidéo découverte pour ceux qui l'ont regardé c'est le plaisir coupable quoi ça fait une petite partie tranquille je suis mort je suis mort je sais pas combien de fois d'affilée avant de maîtriser le jeu oui parce que tu prends tu envoies le jeu tu joues pas parce que vous êtes super fort dans les run and gun mais tu joues pas comme ça tu galères un peu avant de comprendre un petit peu le gameplay s'il vous plaît hop et puis surtout les chemins oh putain vous voyez le poison ne me fait plus rien les balles oui par contre voilà voilà tant qu'à faire bon c'est pareil hop on va essayer de s'extirper de là vivant à la droite on peut pas y aller on va aller voir à gauche d'accord je me suis touché je sais pas par quoi bon bon allez c'est bon alors à gauche qu'est ce qu'on a ? du soin une médaille on va aller voir à droite bon y'a rien allez bah ok il y avait une caisse c'est pas mieux purée purée alors un pot hop 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 on va doucement doucement arrivé au prochain boss j'avais oublié ce passage bon là pas de secret, vous mettez en diagonale, vous évitez les balles, enfin vous essayez hop là purée j'en ai pris une, là ne montez pas de suite, ici il y avait du soin, pas si vous avez le temps de le voir, alors nouvelle zone, enfin nouvelle zone, on va prendre ça, le pot je crois qu'il saute tout ça bloc maintenant, ah non il y a lui, il va augmenter la vie de lui, ah merde je peux pas, alors lui, allez c'est bon ah lui c'est John Rambo maintenant alors vous avez compris, vous entendez le bruit alors là je crois pas qu'il puisse augmenter encore, lui oui, allez encore une fois, il vaut mieux se prendre une petite balle qu'un missile, ça fait moins mal, c'est ce qu'on dit et là donc, on arrive tant bien que mal au nouveau don, au nouveau donjon, au nouveau boss surtout qui est un boss qui m'a arrêté plusieurs fois au tout début, hein qui est vraiment costaud donc dès que vous voyez les missiles partir ça veut dire qu'il faut que vous bougiez bon ah vous voyez, j'ai pas trop bien joué bon j'ai pris pas mal de dégâts j'ai pas bien joué, mais bon on va essayer quand même de s'en sortir allez, ça va mieux ça va mieux quitte à utiliser les missiles il faut les utiliser comme ce boss bon là, j'ai pas envie de perdre mon perso le plus fort voilà dans le doute, j'ai préféré changer de perso bon, vous voyez qu'on est autre que bien tous les persos sont quasiment à bloc j'ai plein de bombes ça devrait le faire allez le quartier général ennemi c'est parti avec cette musique aussi c'est bon c'est bon ils montrent bien cercler hop hop pas de réel danger là, bon faire gaffe avec les ennemis qui viennent par derrière mais encore une fois à vous-même vous faire toucher par un ennemi que vous prenez un missile à bout portant et là on va arriver à la 20 dernière tente enfin c'est la dernière tente mais l'avant-dernier magasin et là on a un nouveau perso le homing donc c'est les tirs à tête chercheuse voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va je vais vous le montrer donc lui il peut être intéressant mais ses tirs ils vont dans tous les sens donc ça va pas forcément toucher l'ennemi qui vous menace excusez-moi alors là maintenant il va falloir détruire tous les avions alors je sais plus où il est exactement ah il est là c'est bon alors on va changer voilà il y avait un avion qui était là on l'a détruit on va détruire celui qui est en face merde c'est bon alors là on n'a plus trop de vie avec le héros enfin pour moi c'est un héros là ça c'est fait ok ok il ne me laisse pas tirer tranquille c'est bien ah bah putain allez c'est bon parce que là si vous passez sans les détruire vous faites massacrer c'est dommage allez c'est bon bon on va l'économiser un peu alors un gilet pare-balle allez c'est bon hop bon là il n'y a pas et en fait il ne faut pas aller trop vite si vous allez trop vite vous allez prendre de gros dégâts ah du souhait c'est bon voilà à partir du moment où vous avez fait attention de monter tous vos vos persos vous risquez plus grand chose encore une fois n'allez pas trop vite profitez de la musique alors là on arrive ici ok je trouve que le dernier perso il donne un peu trop tard moi on est au dernier niveau on a déjà nos habitudes sauf que c'est pas pas bien pensé alors là on a le dernier des derniers magasins alors on va donc il nous reste que deux médailles donc on va faire des choses intelligemment on va bon ça rien il ne veut pas alors on va prendre une mine ouais allez on va soigner ouais vas-y voilà soigner à lui alors on a du soin on va essayer de le prendre sans perdre la vie pour toi voilà alors ça va ça enregistre toujours bon on est quasiment à la fin du jeu là c'est quasiment à la fin du jeu alors là ouais il faut prendre le notre ami le 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 brûleur obligé parce que c'est le temps de jeu oh putain avec tes grenades là tu en fous oh quoi on voyait qu'il y avait du mon A dans le noir mais ça va allez on est sorti tout noir hop on reprend le héros enfin le perso principal voilà on arrive à un endroit que je déteste c'est ces putains de lasers qui vous font de gros dégâts et qui se déclenchent au moment où vous allez passer voilà c'est bon je crois que c'est la première fois que je ne me fais pas toucher par les lasers bon gauche non c'est gauche voilà là c'est bon là c'est bon Il y a du soin, alors, vous voyez des fois, ça c'est la rétro qui fait ça, et là on arrive au boss de fin mesdames et messieurs, qui m'attendrait à envoyer les deux missiles dans la tronche, donc là en fait il faut empêcher le lancement de la fusée, on lui tient en dessus, décaler, ah voilà, et voilà, bon, et voilà, on a fini le jeu, le président nous remercie, il nous fait un contrat à vie, pour Merckx, voilà, et bien j'espère que ça vous a plu, une petite run sur Merckx, en mode original, parce que l'autre mode est vraiment moins sympa à parcourir, moi je prends énormément de plaisir à faire et à refaire ce jeu, il est vraiment excellent, mais je pense qu'il faut, quand vous, si vous voyez quelqu'un jouer, si vous voyez cette vidéo, vous dites, ouais, ça va, ça va, mais putain, si vous le faites par vous-même, vous allez voir à quel point le jeu est vraiment sympa, en fait, je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps, de toute façon, il n'y a rien de déceptionnel et j'espère que ça finisse par se couper, je vous laisse encore un petit peu la scène, et puis vous voyez, ça vous montre les passages secrets, là, c'est un passage secret qu'on a emprunté sur la droite, c'était le truc des marécages, voilà, les deux chemins étaient les mêmes, mais d'un côté, les temps qui arrivent à droite, et de l'autre, les temps qui arrivent à gauche, et si vous voulez tracer en diagonale, je préfère passer à gauche, la ville, je veux dire, je sais qu'à un endroit, il y a un masque, mais je ne sais plus où c'est, mais il me semble qu'il y a un masque, et ça m'aurait bien facilité, mais je ne sais plus trop où c'est, le port, bon, le port, il n'y a rien de bien difficile à part le boss, le boss, là, on vous montre encore un passage secret, il fallait péter la caisse, on l'a fait, et le boss, le bateau, pas évident, et là, bon, je n'ai jamais trop exploré cette zone pour être honnête avec vous, bon, on a pris le chemin qui semblait le plus évident, mais il doit y avoir des trucs secrets ici aussi, mais on n'a pas trouvé, bon, là, il n'y a rien, rien à signaler, voilà, la deuxième porte est un magasin, voilà, voilà, j'ai pété tous les records, je suis le numéro 1, alors, je ne sais pas s'il a enregistré tous mes trucs à moi, mais c'est que j'ai fait pas mal de parties, bon, sur ces belles paroles, merci à tous, vous me voyez dans le reflet de la vidéo, de la télé plutôt, merci d'avoir regardé cette run sur Merckx, j'espère que ça vous a plu, et puis, ben, écoutez, on se retrouve très bientôt pour la suite du programme habituel, en attendant, portez-vous bien, merci encore pour votre fidélité, et à très bientôt, ciao, ciao !